Comment avez-vous joué à l'équipe ? Oui, je suis très satisfait dans l'ensemble de l'équipe. Que ce soit des joueurs qu'on attendait, qu'on n'a pas vu jouer, que ce soit Hicham Bouddhaoui, Ismail Ben Nasser qu'on n'avait pas vu depuis un moment, Lucif, et je vais peut-être vous surprendre aussi, même un petit peu les plus anciens, un joueur comme Rafik, qui n'a pas joué depuis un moment en sélection, a fait une belle prestation, il a été mis à contribution sur du jeu direct avec des duels. Mais sinon, c'est surtout sur les jeunes joueurs, Ayoub Abdelhaoui aussi a fait une très belle prestation. Ensuite, il y a des joueurs qui ont été un petit peu moins bien. J'aime bien parler des joueurs qui ont été prolifiques. Les joueurs qui ont été un peu moins bien ont taire à les noms. En tous les cas, dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Au début, naturellement, c'est l'Algérie une très grande équipe. Comme je l'ai dit, Gamby n'a pas gagné un match extérieur pour 36 ans. C'est clair qu'on doit gagner ce match pour être qualifié dimanche. Mais comme je l'ai dit, il y a un cas contre un joueur du Togo qui n'est pas Togolais. C'est maintenant au TAS, tribunal arbitrage du sport en Suisse. Et quand on gagne ça, nous sommes qualifiés. Pour cette raison, le 1-1, c'est un résultat très important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...